Hey la team JVM, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Momo, très content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour de nouvelles aventures, pour un tout nouveau numéro du journal de la PS5, le meilleur de l'actualité sur la toute dernière machine de Sony, son écosystème, ainsi que sur différents jeux exclusifs mais aussi éditeurs tiers, j'espère qu'Arnaud vous a pas trop cassé la tête la semaine dernière, et puis on est parti pour des actus sans plus attendre, c'est parti ! Allez on commence directement ce journal de la PS5 en partant directement du côté de l'univers de Poudlard, du côté du Wizarding World, avec Hogwarts Legacy, un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, et on a un utilisateur de Reddit qui a apparemment divulgué les bonus de précommande du jeu, qui inclut une gamme d'objets dans le jeu, ainsi que d'autres éléments, et la liste a été découverte dans le code source du site officiel du jeu, alors toutes les références aux éléments de précommande ont été supprimées par la suite, mais la liste a quand même été partagée et screenée, on pourra y retrouver une monture sombrale, plutôt intéressant parce qu'on sait qu'on pourra monter des hippogriffes dans le jeu, mais apparemment on pourra monter plus que ça, un pack cosmétique art sombre, une arène de combat des arts sombres, un chapeau de garnison des arts sombres, 72 heures d'accès anticipé au jeu, alors est-ce que c'est exclusivement pour les joueurs PlayStation ou pas ? L'affaire est à suivre, une robe calpie, un boîtier en acier, ainsi qu'une baguette magique antique flottante avec un livre. Bref, le code source mentionne les goûts uniquement numériques par rapport à tout ça, et numériques de luxe, donc certains bonus de précommande seront liés à des versions spécifiques du jeu, ça laisse présager que Warner Bros est en train de réfléchir à une annonce par rapport à la date de sortie du titre, ainsi que l'ouverture complète des précommandes, avec les différents bonus et les différentes versions du jeu. On verra tout ça dès qu'on aura la date de sortie de façon de Hogwarts Legacy, je vous tiendrai au courant sur la chaîne sans plus attendre, et puis n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous attendez particulièrement ce jeu. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, On enchaîne maintenant avec la question de la semaine dans le journal et elle est la suivante. Bon, alors sinon, Uncharted Legacy of Saves Collection sur PC, c'est comment ? Parce que c'est vrai que le titre devait initialement débarquer sur PC en juin, alors malheureusement on n'a pas eu plus d'informations, on croyait que justement le titre allait arriver assez rapidement, c'était une date qui a été précisée, le 20 juin 2022, mais ça n'est clairement pas, sinon on y jouerait déjà. Cependant, une autre date a été partagée, et ce, de façon officielle par Steam, cette fois-ci, c'est le 19 octobre 2022, ça a été repéré par Wario64 sur Twitter avec un screen à l'appui, donc c'est effectivement quelque chose qui semble assez officiel, malgré tout la date de sortie n'a pas été vraiment annoncée, ça peut changer d'un jour à l'autre. Alors, est-ce que ça pourrait être annoncé cet été lors d'un State of Play, ou est-ce que ça pourrait être annoncé en septembre lors d'un PlayStation Showcase ? Ça, l'affaire est à suivre, alors vient peut-être un communiqué sur le PlayStation Blog, on n'en sait pas plus, en revanche, ça fait quand même un petit moment qu'on attend les aventures de Nathan Drake et de Chloé sur PC. ça pourrait être vachement cool d'avoir une date. À la lune de l'actualité, dans le journal de la PS5, Sony a balancé un tout nouveau projet, une nouvelle gamme d'accessoires dédiés aux jeux sur PC qui s'appelle InZone, et Sony a envie de sortir un peu du carcan de PlayStation pour proposer encore plus de possibilités sur PC, mais également d'aller draguer justement les joueurs PC pour avoir davantage de clients. Cette nouvelle marque d'accessoires PC, elle sera compatible aussi avec la PS5 et d'autres consoles comme les Xbox Series. On a deux moniteurs PC qui ont été annoncés, on a le Sony InZone M9 et on a le Sony InZone M3. Le M9, c'est le plus cher, il a 899$, il est de 27 pouces, résolution 4K, 144Hz, 1ms de temps de réponse. Il a également le VRR. Et puis du côté du InZone M3, c'est une version qui est vendue à 529$, qui est 27 pouces aussi. Par contre, qui est Full HD, qui est à 240Hz, justement de rafraîchissement. Il a également 1ms de temps de réponse, et il possède également le VRR. Bon, voilà, 529$ après pour un Full HD 240Hz, je ne sais pas vraiment si c'est le truc le plus optimisé. Vous me direz un peu ce que vous en pensez par rapport au prix en commentaire. Ils ont également révélé des casques, 3 casques gaming, les MDR G900, les MDR G700 et le MDR G300. Le premier, donc le G900, il est à 299€, il a une réduction de prix active, son spatialisé 360 et 32h de batterie. Le deuxième, le G700, est à 229$, il augmente la batterie de 40h d'autonomie, en sacrifiant cette fois-ci la réduction de bruit qui ne sera pas présente. Et le dernier, le G300, il est affiché à 99€. Voilà, tout ce qui n'est pas sans fil, donc forcément, il faut faire des concessions. Voilà, en tout cas, par rapport aux nouvelles annonces qui ont été effectuées du côté de Sony en termes de hardware, tout ça, je le rappelle, est compatible PS5, Xbox Series et plus. Donc n'hésitez pas à dire si jamais vous comptez craquer prochainement par rapport à ses accessoires. Notez avant de terminer ce journal de la PS5 que les jeux offerts sur PS4 et PS5 dans le cadre de l'abonnement PS Plus Essential pour le mois de juillet 2022 sont connus. On a Crash Bandicoot 4, It's About Time sur PS4 et PS5, vous avez The Dark Picture Anthology, Man of Medan, le premier épisode de l'anthologie, Dark Picture sur PS4, et vous avez également Arcade Hageddon sur PS5 et PS4. Donc voilà, ces titres débarqueront prochainement dans le cadre de votre abonnement et seront disponibles jusqu'au tout début du mois d'août. Et pour conclure, je voulais juste partager un petit chiffre tranquillou. Enfin, c'est quand même un gros chiffre, encore une fois. C'est un nombre, il s'agit de 20 millions. 20 millions, c'est le nombre de joueurs qu'a atteint Fall Guys depuis qu'il est passé en mode gratuit directement. Donc c'est vraiment cool parce que l'intérêt a été relancé par rapport au titre. Je le vois d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de streams sur Twitch par rapport à Fall Guys et également de plus en plus de vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un nombre assez important. Ça a aidé, je pense, le jeu à passer en mode gratuit pour relancer un peu l'intérêt autour du titre qui était un peu retombé comme un soufflé ces derniers mois par rapport au jeu. C'est ici que se termine ce journal de la PS5. Merci infiniment les amis de l'avoir suivi. Comme d'habitude, on vous retrouve dès lundi pour le club PS5, votre libre antenne 100% interactive. Vous prenez la parole à tout instant sur le sujet qui est présenté. Et puis je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'était Momo pour JVM. Il ne me reste plus qu'à vous dire la bise. Jouez bien et prenez soin de vous, joueurs PlayStation. Ciao ! Ciao !